Allongez-vous dans l'air et regardez vite ces trois de deux petites bêtes, loulou, le pouet, Mireille, l'abeille, Marie la fourmi, patouche, la mouche, belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, le cinéon, le papillon, Carole, Chloé, et Léon, le gourou. Marie la fourmi, d'Antoine Krix Édition Gallimard Marie la fourmi Il était une fois un château, un merveilleux château de fourmis, où vivait la reine entourée de ses nombreux sujets. Des ouvrières, Marie était la plus petite. Chaque jour, elle courait avec ses sœurs de tous les côtés à la recherche d'un peu de nourriture, mais tout ce qu'elle trouvait était trop lourd à porter, ou bien trop gros à traîner pour sa petite taille. Si bien que ses sœurs se moquaient d'elle en lui faisant un tas de misère. Et quand elle rentrait le soir au château, le dos courbé sous son maigre fardeau, elle était bien souvent la dernière. La reine des fourmis, qui n'avait pas bon caractère, se mit en colère en apprenant que le plus petit de ses sujets n'accomplissait pas sa tâche. « Nous avons beaucoup de bouches à nourrir, et chacune de nous doit apporter quelque chose au garde-manger ! » s'écria-t-elle furieuse. Et, sur le champ, elle fit renvoyer Marie. Notre pauvre fourmi s'enfuit donc seule dans le jardin. Très vite, elle se perdit et, comme elle ne savait plus où elle allait, elle se mit à pleurer. Quand elle a pris la cause de sa tristesse, Mireille, l'abeille, qui buttinait par là, l'invita à le suivre jusqu'à sa ruche. « Notre reine te trouvera peut-être un petit travail ? Il y a tant de choses à faire en ce moment ! » Elles arrivèrent à la ruche, où elle est reçue une grosse abeille coiffée d'une petite couronne dorée, la reine. « Les fourmis sont de bonnes travailleuses. Les cuisinières sont débordées avec tout ce miel. Tu les aideras ! » dit-elle. « Oh, merci, majesté ! » fit Marie en s'inclinant du mieux qu'elle pue. La reine la fit conduire au cuisine. Là, il lui fallut trimer dur du matin au soir, se lever avant le jour et remplir l'épaule nuel. Mais voilà, Marie plongea ses doigts dans le précieux liquide pour y goûter et ce qui devait arriver arriva. Elle renversa un pot de gelée royale. Lorsqu'elle lui vant de l'incident, la reine se fâcha et fit jeter dehors la fourmi encore toute poisseuse. Marie se retrouva de nouveau très seule. Pas bien longtemps car un bourdon vint à passer. Comme son roi cherchait à se marier, Léon le bourdon emmena Marie jusqu'à son château pour voir si elle ne ferait pas l'affaire. Ils entrèrent dans un trou sombre et sale. Lorsqu'il la vit, le roi des bourdons agita ses ailes et s'exclama. « Ne veux-tu pas être reine, petite fourmi ? » « Être la reine d'un roi aussi laid ? » Non, merci. Marie n'en avait pas du tout envie. C'est pourquoi elle s'enfuit à toutes pattes. Elle courut se cacher dans un bouton de rose et là une petite voix lui dit « Ce que je m'ennuie a toujours resté replié sur moi-même. Reste, petite fourmi, reste, je t'en supplie, tu me tiendras compagnie. » Aussi dit-elle « Oui » à la fleur qui s'ouvrit et exhala tout son parfum. La rose devint ainsi la plus belle des reines du jardin et Marie, qui était toujours la plus petite des fourmis, resta longtemps, très longtemps auprès d'elle dans un bonheur parfait. Marie, la fourmi, papille, la mouche, belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, ici Léon, le papillon, Carole, Chloé et Léon, le bourdon. Sous-titrage Société Radio-Canada